Une gestion urbaine efficiente passée par le développement économique de l'Afrique ont souligné samedi les participants à un panel tenu à l'occasion du forum Trans Montana qui se tient à Darla du 15 au 20 mars. Lors de ce panel sur la gestion urbaine globale, un défi pour toute l'Afrique, les intervenants ont indiqué qu'une parfaite gestion de la chose locale assure le rôle de locomotive du développement en Afrique. L'urbanisation représente un bouleversement très important pour notre continent. Il ne faut pas oublier qu'il y a 30 ans c'était un continent essentiellement rural. Dans 30 ans ce sera un continent essentiellement urbain. Et ces transformations de peuplement vont bouleverser l'ensemble des comportements. On va passer d'une économie d'autosuffisance dans une grande majorité, d'autosubsistance, à une économie de marché. Une économie où les échanges monétaires vont prendre une part de plus en plus importante. D'ici 2050, les Africains ne sauront un milliard de cent millions. Donc la progression de la démographie est supérieure à la progression que vont connaître l'Amérique avec ses deux continents, l'Europe et l'Asie. Les maires sont confrontés dans le futur à des pressions énormes, d'exode rural, de problèmes de la jeunesse, de l'emploi, de l'environnement, de changement climatique, du transport. Donc tous ces défis, on les débat ensemble pour trouver des solutions techniques. La rencontre s'est attardée également sur d'autres thématiques telles que développement urbain, une évolution humaine inévitable face à l'afflux de population dans les villes, l'accès au logement au cœur des problématiques d'urbanisme, mobilité et intermodalité piliers d'un développement urbain homogène et d'intégration sociale, l'exigence environnementale en zone urbaine et la préservation de la sécurité urbaine pour les individus et les biens.